Chers spectateurs, le meurtre du membre de l'opposition, Boris Niemsov, le 27 février 2015, a été très médiatisé en Occident. Le tumulte médiatique et l'appel à l'éclaircissement de la part de la sphère politique ont donné l'apparence que les médias occidentaux procèdent de façon critique et que nos politiciens éminents se mobilisent pour éclaircir de tels crimes. Mais l'accumulation de morts mystérieuses et de suicides en Ukraine est un exemple qui nous montre que ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Entre janvier et mars 2015 en Ukraine, sept membres de l'opposition sont morts d'une manière étrange. Ils appartenaient tous au parti de l'ancien président Viktor Yanukovych. Déjà, en août 2014, un huitième se serait donné la mort en se tirant une balle dans la tête. De plus, en avril 2015, deux personnes ont été assassinées, dont un journaliste pro-russe et un ancien député parlementaire du parti de Yanukovych. En outre, l'accident mortel du fils de l'ex-président Yanukovych, fin mars, semble plutôt étrange. Ces prétendus suicides et accidents sont quasiment passés sous silence par la politique et les médias. Serait-il donc possible que l'Occident s'intéresse aux crimes uniquement dans la mesure où ils sont utiles à la politique occidentale ? Alors que l'assassinat de Yanukov allait dans le sens de la politique occidentale concernant la Russie, il était reproché à Poutine, les rapports médiatiques sur la série des morts dans les rangs de l'opposition auraient été plutôt dommageables pour la réputation du gouvernement ukrainien. Et à l'évidence, cela ne semble pas être voulu par la politique et les médias occidentaux. Mesdames et messieurs, si vous voulez également que les distorsions médiatiques soient stoppées, s'il vous plaît, faites connaître largement cette émission et nos autres émissions de CLATV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada